coucou bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour donc pour ce mercredi 14 je me trompe pas dans les dates 14 juillet donc j'espère vous allez tous très bien en tout cas merci de votre fidélité et puis voilà nous allons démarrer le tirage pour ce mercredi allez c'est parti avec les messages de ton âme voir un peu les messages pour vous aujourd'hui alors quels vont être les messages pour vous aujourd'hui bon là il y en a trop allez je vais donc procéder à la coupe voilà nos deux petits messages pour aujourd'hui c'est laisser mourir voilà donc le petit message peut-être il est temps le temps est venu de mettre un terme alors peut-être pour certains à une relation ou un schéma ou une situation qui est donc toxique et néfaste pour vous alors il est peut-être temps de laisser mourir quelque chose et puis peut-être il est temps de vous éloigner de tous ces tourments et puis peut-être faire plat place dans votre vie ou dans votre quotidien et repartir laisser mourir pour un renouveau et nous avons cette carte d'aimer donc peut-être que certains ont un lien en relation toxique pour certains d'entre vous qui est très néfaste pour vous et donc cette ce message vous suggère peut-être qu'il est temps de les de partir il est temps de laisser mourir cette relation toxique pour d'autres ça sera aussi des situations et puis peut-être de vous regarder dans le miroir peut-être pour admirer votre beauté physique votre grandeur et votre âme et l'immensité de ton coeur voilà vous avez besoin d'amour vous avez besoin de beauté vous avez besoin de rayonner vous avez besoin si de vous aimer mais vous avez sûrement aussi bien sûr besoin d'être nourri par de l'amour bien sûr et voilà on vous dit de peut-être de passer peut-être qu'il est temps pour vous aussi de vous aimer et aussi de vous faire aimer voilà les amis ce petit message aujourd'hui qui est un très beau message d'ailleurs et nous allons aujourd'hui poursuivre ce tirage avec 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 l'arbre de riz voir un petit peu les messages pour aujourd'hui à des petits messages pour les amis pour ce mercredi de 14 14 juillet bah ça y est ça peut-être qu'on est déjà là mi juillet allez je vais procéder donc à la coupe allez je vais mettre quatre petits messages alors on va mettre quatre petits messages donc nous allons découvrir ensemble la première qui est l'accident pour vous alors l'accident c'est peut-être aussi des accidents que vous avez pu rencontrer au cours d'un accident voiture peut-être plus ou moins grave si ça va nous parler de branches qui étaient peut-être solides mais qui sont cassés ça peut nous parler d'une séparation pour certains d'entre vous ça peut aussi nous parler de blessures que l'on peut avoir ça peut être bien sûr des blessures mais qui vous a laissé des cicatrices peut-être aussi en rapport avec une relation toxique voilà allez deuxième petit message donc voyez voilà donc pour moi il ya une relation peut-être qui a été toxique pour vous avec bien sûr de la colère alors la colère ça peut être ça peut amener aussi à de la violence alors peut-être que certains ont vécu bien sûr de la violence par rapport à cette colère beaucoup de conflits la violence aussi puisqu'on a quand même ces accidents des blessures peut-être aussi physique que mentale ça peut vouloir dire cela aussi en tout cas on voit que vous avez été entouré de colère peut-être dans les émotions mais des choses négatives bien sûr donc voilà c'est peut-être celle colère ces conflits qu'on a subi ça peut être aussi je vous dis des colères mais aussi de la violence alors peut-être que ça a un rapport aussi avec les deux cartes puisque on vous disait que vous étiez peut-être aussi dans une situation une relation toxique qui était très néfaste pour vous au niveau sentimentale voilà aujourd'hui vous êtes peut-être réveillés vous êtes peut-être regardé dans le miroir face à vous même face à aux difficultés et peut-être que aujourd'hui vous prenez peut-être vous avez besoin de passer à autre chose et vous êtes rendu compte que d'un fait vous méritiez peut-être l'amour aussi en tout cas on voit qu'on parle de violence ici peut-être conjugale voilà donc on a quand même ce bonheur et réussite donc on va peut-être aussi aller sur quelque chose de positif parce que ça vous annonce le bonheur la réussite peut-être d'une nouvelle vie on a besoin de bien-être aussi c'est on a besoin de positif voilà peut-être cette carte va vous apporter le succès cette joie de vivre bien sûr que vous attendez tant alors peut-être par une nouvelle rencontre mais aussi pour aussi sur un changement de vie voilà nous avons la carte du déménagement voilà car le déménagement c'est vraiment s'éloigner de ces difficultés on va on va avoir ce passage en tout cas qui les annonce un départ pour certains d'entre vous ça peut être un déménagement en tout cas un changement peut-être une nouvelle période on voit qu'à la fin de cette période difficile et que les choses changent dans votre vie vous allez pouvoir prendre votre envol et puis on voit qu'il ya vraiment effectivement un beau changement pour votre avenir puisque on voit que ce changement va vous apporter bien sûr de une belle réussite je ne sais pas si vous voyez je vais remonter un petit peu ma caméra donc ce grâce à ce changement grâce peut-être à ce changement mais à comment je pourrais dire à cette fin de cycle et qui prend fin vous allez pouvoir aller sur une nouvelle période beaucoup plus positif ce qu'on vous annonce du bonheur et de la réussite voilà donc c'est pas facile voilà c'est une un tirage aujourd'hui qui va parler je pense à des personnes qui ont subi des violences conjugales qu'ils ont aujourd'hui des blessures peut-être physiques ou morales et qu'un jour se sont réveillés qu'ils sont peut-être regardés dans le miroir et qu'ils sont qui se sont dit ben simplement qu'ils ont bien réfléchi et qu'ils ont vraiment ils étaient sont vraiment en attente de d'amour mais que ça peut-être pris le temps aussi le fait de pouvoir aussi s'aimer et de regarder un peu votre beauté intérieure votre beauté physique votre grandeur de votre coeur et de votre âme pour pouvoir aussi passer à autre chose peut-être que là il ya vraiment ce changement ce déménagement qui apporte la réussite mais on voit quand même qu'il reste aussi des blessures alors on va les voir avec la libération énergétique pour un petit peu les messages pour aujourd'hui voir un peu ce que ces petits messages ont à vous dire et pour aujourd'hui avec cette libération quelle libération pour vous aujourd'hui va falloir bien sûr libérer de ce peut-être de ce passé puisque l'on voit quand même il ya un meilleur avenir avec beaucoup plus de bonheur d'harmonie en tout cas voilà donc vous faites peut-être à présent on voit qu'il ya peut-être effectivement ce blocage karmique peut-être que c'est aussi se passer que vous avez vécu peut-être à l'instant présent aussi peut-être que c'est pas c'est pas vieux peut-être que ça vient tout juste de se passer voilà vous avez peut-être aussi cette mémoire qui est bloquée par rapport à ce que vous avez vécu on voit que vous avez l'impression quand même d'être attaché voyez avec les deux points liés dans une situation mais ça peut être aussi ça peut vous annoncer aussi que vous n'arrivez pas peut-être à expliquer votre peur aujourd'hui et vous avez peut-être peur aussi de répéter les mêmes schémas et aussi répéter les erreurs et vos expériences de votre passé donc on voit bien effectivement qu'il ya avec ce blocage karmique des blessures anciennes voilà mais il faut vraiment passer à autre chose pour créer vraiment ce renouveau voilà on voit que la clé est en vous si vous regardez dans le miroir vraiment que vous admirez votre beauté physique et votre grandeur vous allez pouvoir passer au delà outre de cela parce qu'on voit que vous avez cette clé mais la clé est en vous et puis prenez soin de vous prenez plaisir aux choses faites vous des choses qui vous procurent de la joie entourez vous peut-être de bonnes personnes ou des bons endroits vous pouvez bien sûr passer du bon temps parce que vous avez besoin aussi de vous faire plaisir actuellement allez nous allons passer avec la mission de vie voir un petit peu les messages avec cette mission de vie donc votre mission de vie voilà nous avons petit message ici le chaman on nous parle peut-être d'aujourd'hui de passer à autre chose en tout cas en tout cas c'est sûr parce qu'on voit quel bonheur et cette réussite et le chamin c'est la nouvelle lune en fait voilà donc un changement voyez on a vraiment ce changement ici avec cette nouvelle lune peut-être vous êtes en phase de guérison vous pouvez avoir eu des difficultés ce qui a pu entraîner des blocages au niveau de votre chakra racine c'est à dire votre chakra racine c'est toute votre stabilité voilà on a il faut remonter bien sûr cette pente pour de nouveau être harmonie avec son corps sa tête avec son chakra racine bien sûr ce qui est le chakra racine c'est important parce que le chakra racine quand il est bien 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 stable ça permet que tous les énergies circulent dans votre corps et dans votre esprit voilà donc voilà peut-être il ya peut-être aussi des problèmes récurrents qui sont encore là pour vous mais on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme et puis peut-être l'énergie qui va revenir et qui va vous permettre de transformer le négatif en positif voilà c'est le chaman c'est le chakra le le chakra racine excusez moi je bégaye un peu à les petits messages avec avec je ne sais plus d'ailleurs le porte de l'attention voilà je ne prépare pas je prends voilà comme comme j'ai envie de le faire je prends les tarots comme on dit au pif allez l'ouverture la transmutation et la perle c'est très beau parce que c'est une renaissance pour vous qui vous attend voyez la perte c'est une renaissance et je retourne le dos de deck ça me parle de renaissance voilà donc que je la garde parce que c'est vraiment ce que les petits messages que j'ai reçu et voyez cette carte du dos de deck c'était et c'est exactement ça alors ça m'arrive souvent d'ailleurs alors on vous parle d'ouverture ici vous allez vous ouvrir à quelque chose de tout nouveau alors peut-être que vous avez pas vécu ça aujourd'hui on vous parle d'amour on vous parle de vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau vous ouvrir à l'amour et puis vous avez et cette ouverture vers l'extérieur et vers cet amour va transformer tout dans votre vie on voit qu'il ya une transmutation voyons nous parle de transmutation et puis on voit que vous êtes en guérison intérieur ce qu'on disait aussi avec bien sûr ce chaman que cette énergie revenait bien sûr pour vous avec une belle ouverture et voilà vous avez vous êtes en train où vous allez guérir vous êtes en train de guérir votre intérieur donc votre corps et puis voyez on a cette reconnaissance votre cette perle que vous prenez entre vos deux mains c'est un joyau c'est une perle pour vous c'est important parce que vous avez réussi peut-être à vous éloigner à peut-être partir d'une situation difficile alors vous avez souffert bien sûr mais vous avez aussi cette reconnaissance envers vous pour avoir eu sept sept commencent ce courage cette force pour cette renaissance en tout cas pour ce que vous avez vécu aussi dans votre passé et puis là on vous parle carrément de renaissance vous allez aller vers une libération et puis on voit ce joyau intérieur vous allez vous ouvrir à autre chose vous allez vous ouvrir à l'amour peut-être vous faire aimer aussi et puis peut-être vous aimer parce que c'est important aussi de s'aimer voilà à laisser le reflet bien sûr que l'on donne aux autres aussi quand on s'aime on reflète aussi des bonnes ont des belles énergies vis-à-vis des autres aussi à les petits messages pour le sentimental avec aujourd'hui j'ai pris l'oracle de l'amour à voir un petit peu les messages pour aujourd'hui au niveau amour on voit qu'il ya des choses en tout cas qui sont positifs ici comme une renaissance une transmutation c'est tout à fait ça avec ben vraiment des belles ouvertures sur votre avenir les petits messages allez je vais procéder à la coupe à l'est si le sache on est pour l'un d'un d'un côté sentimentale pour ceux d'un communicateur s'il vous plaît les messages s'il vous plaît donc voyez il ya un départ ici alors un départ un nouveau départ au sien alors je vais demander trois cartes juste pour le côté sentimental voir un petit peu avec ce jeu dans quelle direction vous allez pouvoir aller sentimentalement dans quelle direction voilà s'il vous plaît bon on envoie de projets 1 pour les serreurs pour ce tirage ici on a vraiment besoin de cette puissance, vous voyez, cet arbre représente aussi vos énergies, vos chakras racines, la stabilité aussi, et puis, oui, la stabilité, c'est important, et peut-être, voilà, peut-être, la puissance, en tout cas, on voit ces énergies qui sont là, qui sont de retour chez vous, hein, voilà, donc, ici, on va nous parler de, ben, voyons, de départ, donc, allez, on voit bien qu'il y a un départ aussi pour vous, hein, il y a ce déménagement, ce départ, en tout cas, pour vous, en tout cas, on voit qu'on a pris son envol, on voit que vous êtes éloigné, hein, voilà, peut-être que vous avez peut-être laissé en bas un cœur souffrant, mais, en tout cas, on voit qu'à la fin d'une relation, une histoire qui, qui se termine, et parce qu'on voit que vous êtes éloigné, peut-être pour du renouveau aussi, sur le plan sentimental, voilà, on voit que le ciel, il y a peut-être, le ciel bleu n'est pas très loin, mais on voit qu'il y a cette cicatrisation, cette renaissance qui est possible, en tout cas, ça le confirme encore avec cette carte. Ici, on voit qu'il y a une période de crise, hein, vous voyez, cette petite bonne femme ou ce petit bonhomme, là, qui se tient à la tête, vous avez eu des ambiances très sombres, bien là, ça représente des moments de la vie amoureuse, avec des multitudes de choses qui se bousculaient, voilà, un amour étanche et libre. Alors, pour diverses raisons, moi, ce tirage me parle de beaucoup d'agressivité, peut-être d'accidents, de blessures, en tout cas, physiques et morales et mentales, de toute façon. Ici, en tout cas, on est, ici, on voit qu'il y a eu cette période de crise, voilà, on voit qu'il y a eu, on a besoin de retrouver cette paix pour pouvoir avancer positivement. Et puis, voilà, cette illusion, peut-être que aussi, vous avez peut-être, quelquefois, fait marche arrière, parce qu'il y a eu des promesses, vous avez été dans l'illusion, tout simplement, par cette relation. Ici, on voit que ces sentiments, ici, ont été malmenés. C'était, peut-être, quelquefois, la situation vous a semblé, comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'on n'y croyait pas, et que ce rêve a assez duré. Et, en fait, on a repris conscience, en tout cas, de la réalité, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on va se tourner, bien sûr, sur d'autres projets, ici. Alors, projet de reconstruction, peut-être un projet, aussi, de projet de famille, projet de logement, projet de voyage, ce qu'on voyait aussi, ici. Mais, en tout cas, on voit qu'il y a sûrement de la joie et beaucoup de partage, en tout cas, sur ce nouveau projet, peut-être, de reconstruction, tout simplement. En tout cas, on voit que, pour l'avenir, il y a ce bonheur. Alors, peut-être aussi d'éventuelles rencontres. Voilà, tout simplement. Dans lequel, bien sûr, il va falloir, au départ, faire attention. Je pense que vous alliez y aller progressivement, puisque on voit que vous avez peut-être peur de reproduire, qu'ils se reproduisent de ce même schéma, par rapport à ce passé, voilà, ou peut-être un passé récent. Allez, on va aller voir avec les archanges des anges. Donc, on nous parle bien de l'être aimé. C'est marrant, hein ? Voilà. Donc, il est temps, aujourd'hui, de reprendre de votre pouvoir, évidemment, de vos énergies, bien sûr. Et puis, aussi, on vous parle de l'être aimé, mais on vous parle de vous aussi, dans votre relation, avec d'autres personnes, mais avec vous-même. Voilà, c'est l'être aimé. Je vous insiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voilà, mais ça vous parle aussi de vous aimer aussi, bien sûr, et puis de prendre l'air. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre l'air frais, d'entrer en contact avec la nature pour pouvoir aussi vous libérer de certains stress, pour aussi obtenir de nouvelles idées créatives. En tout cas, elle vous conseille, avec l'archange Joffiel, le plein air. Voilà, peut-être pour vous ressourcer, tout simplement. Voilà. Voilà, les amis, ce petit tirage est terminé. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à partager, à vous abonner à ma chaîne, de la liker si vous voulez. Voilà, je vous en demande beaucoup. Mais voilà, c'est ce qui fait vivre ma chaîne. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très, 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 très vite. Bye, bye.